L'utilisation du compas. Donc, le compas se trouve dans les outils mathématiques, compas. Si vous ne l'avez pas dans votre barre d'outils personnalisés, vous allez le chercher ici dans outils, outils mathématiques et le compas. On le retrouve aussi dans outils, outils mathématiques et compas. Donc, j'ai ici mon compas, donc je peux déplacer. J'ai aussi un menu contextuel. Donc, il me dit, est-ce que je le veux réfléchir? Est-ce que je veux qu'on affiche l'angle? Donc, l'angle qui va apparaître ici. Donc, je peux l'enlever. Je peux dire, est-ce que je veux qu'on affiche le rayon? Donc, on va pouvoir voir le rayon. Donc, est-ce que je veux marquer le centre? Donc, le centre de mon cercle. Est-ce que je veux augmenter, réduire ou réannualiser? Donc, je veux augmenter la longueur. Donc, on voit que mon rapporteur d'angle s'ouvre. Ce que je peux faire aussi, c'est de le faire à la main. Donc, ce sont les différentes options que j'ai dans mon menu contextuel. Le dernier est de fermer le rapporteur une fois que j'ai terminé. Une fois que j'ai sélectionné ma longueur, vraiment du rayon que je désirais, je vais venir sélectionner une couleur de stylo et je vais venir m'installer sur le stylo. Donc, on voit que je touche au crayon et que j'ai un point, ma mine de crayon qui apparaît de la couleur orange. Et je vais venir tracer avec mon rapporteur mon cercle. Donc, on lui a dit vraiment de marquer le centre. Donc, si je vais à un autre endroit avec mon rapporteur, je vais venir ici et je vais lui dire de ne plus marquer le centre. Je vais venir chercher la couleur bleue, mon stylo bleu, pardon. Donc, je clique sur le stylo, ensuite la couleur. Donc, je vais grossir un petit peu le trait. Donc, en venant ici, on voit vraiment très bien que ma pointe de crayon bleu apparaît. Et je vais venir tracer le cercle. Donc, on voit aussi très bien que mon centre n'est plus marqué. Enfin, je vais fermer mon outil compas. Merci. Merci. Merci.